Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de Rando consacré aux hauts giffres. Après enterne et le bué, j'embarque à nouveau Mike, cette fois accompagné de Thierry, pour faire des images sur un nouvel itinéraire de randonnée, le lac des Chambres. On est parti du parking du Cray en fin de journée et on réalise la première partie de l'ascension en direction de notre étape pour ce soir, le Refuge du Folie. On arrive au Refuge de Folie, ou de la Folie, peut-être de la Folie, parce que c'était de la Folie. Refuge de Folie, super. Au Folie, en marge d'un accueil excellent, les amateurs pourront apprécier les saveurs d'une bière locale, ainsi que la convivialité au cours d'un repas partagé à la terrasse du Refuge. Quel meilleur endroit pour profiter du soleil couchant sur la pointe du Thuée et les sommets alentours. Tout ça se présentait plutôt bien, sauf que... Sauf que le lendemain, c'est plus vraiment la même. Nuages bas, grisailles, risques avérés de pluie, on part dans des conditions pas vraiment gagnantes en direction de la combo puère. Mais bon, il en faut plus que ça pour entamer notre motivation, et on se dit même que cette météo pourrait finalement donner aux images une ambiance surprenante. Et quand je vois le résultat, je me dis qu'on n'était pas loin de la vérité. La combo puère, c'est un lapia dantesque caractéristique du haut gifre. Un terrain accidenté dans lequel tracer son chemin n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Quand la cime et le glacier du Ruyant apparaissent, c'est signe que la sortie est proche. On bascule maintenant dans le brouillard, côté lac de la Vaugelle. Posé au pied des dents blanches et au-dessus du cirque du fer à cheval, le lac de la Vaugelle est le premier des deux lacs de cet itinéraire et le point le plus oriental de la boucle. Il marquer une pause est assez courant. Donc globalement, ton analyse sur ce de première partie, ça s'est fait assez vite au final, je trouve. On a bien avancé, on était en forme. Alors, le temps a un peu fut mitigé aujourd'hui. Mais c'était intéressant de découvrir encore une autre partie. On n'avait pas encore parcouru un lapia aussi grand. Donc on a dû mettre un petit peu les mains, mais ce n'était pas non plus dangereux. Vous voyez, c'est bien, il est arrivé sympa. On a de la chance, le temps se lève un petit peu. On a juste une couronne de nuages qui laisse les sommets devant nous se dévoiler. Derrière nous, on a le cirque du bout du monde qui se dévoile aussi, en laissant apparaître le glacier du Prazon et le glacier du Ruyant. Ce n'est pas pire. On est bien. La marche reprend face aux impressionnantes murailles du Pic de Tène Verge. Mais pas question de descendre dans le fer à cheval. La suite de l'itinéraire, c'est le fameux passage du Pas à l'ours, réservé aux randonneurs expérimentés d'Ixicle Panot. Une occasion de voir si on a le niveau. Le Pas à l'ours est taillé dans le fond d'un ravin pentu et charbonneux et emprunte une rampe raide qu'on atteint en suivant le fil étroite, ce qui ressemble vaguement à une vire. Vaguement, quoi. Un bel effort dans une ambiance, disons-le, étonnante et qui nous a tous grave séduits. Mais bon, après, ce n'est pas vraiment fini. On navigue encore en pleine pente et couloir rocheux pour aller chercher le passage du col des chambres bien plus haut. Et autant vous dire que dans le brouillard, ce jour-là, il y avait sacrément de l'ambiance. Col des chambres, alors, là, Mike ? Col des chambres, oui. Col des chambres. Col des chambres, notre dernier col. Une belle ambiance, aujourd'hui. Je crois en Ecosse, c'est superbe. C'est un peu en automne aussi. Yep ! 2338 mètres. Un de plus. Bon, voilà, c'est fait. On va se couvrir. Ouais, j'ai un peu fleur. Bon, en tout cas, moi, je dis qu'on va faire un repas de folie. Oh, putain, les pâtes ! Un repas de folie, de la folie. Ils assurent. Après cette pause bien méritée, on repart pour la dernière partie de l'itinéraire direction le lac des chambres. Un terrain encore très caillouteux et donc pas forcément très roulant où on fait parfois quelques étonnantes découvertes. Oh, la fâche ! Un petit trou, quand même. Ça manque un peu visuellement d'animaux, mais on se sent beaucoup plus coupé du monde que les parties internes à buée et autres endroits. La magie minérale du haut gifre n'a nul besoin de soleil pour s'exprimer. Ici, la solitude et l'austérité du décor suffisent au bonheur du randonneur. L'eau recommence à couler le long des versants et le vallon s'ouvre progressivement devant nous, annonçant l'arrivée imminente au lac des chambres qu'on va découvrir sous un aspect inattendu. Car c'est bien de la glace et de la neige qui recouvrent encore la surface de ce petit lac logé dans son écrin de rock. De quoi faire le bonheur de Mike, à condition, bien sûr, de ne pas s'y casser la figure. Belle surprise que ce lac des chambres encore en livrée d'hiver et dont on profite largement avant d'en emprunter la très belle et étonnante sortie taillée à même le rocher. Fin de la boucle proprement dite, il ne reste plus maintenant qu'à redescendre vers Folie puis jusqu'au parking sous la pluie pour mettre le point final à cette journée de montagne. Si vous voulez faire comme nous, rendez-vous sur le blog sur le www.carnedrando.net pour retrouver le reportage et le guide pratique consacré à cette randonnée vers le lac des chambres. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Pour la première fois, Carnet de Rando sera dans les Deux-Sèvres pour un nouveau top 5 qui va vous amener à la découverte de la Gatine-Poit-de-Vine autour de Partenay. Un territoire méconnu, inattendu et plein de surprises, vous le verrez. D'ici là, bonne rando à toutes et à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada